Mais d'abord la fin d'un feuilleton politico-sociétal au bois, l'ère de grand passage des gens du voyage. Elle sera bien implantée dans la commune de Ténelière, à l'est de l'agglomération troyenne. L'histoire locale retiendra donc que c'est le préfet Christophe Bay qui aura eu sur ce dossier a priori le dernier mot. Suite sans doute aux difficultés rencontrées l'an dernier avec les gens du voyage qui s'étaient installés sur un stade communal. Toujours est-il que les travaux ont commencé sur place, vous le voyez, et la requête du maire de Ténelière auprès du tribunal administratif a été rejetée. Bernard Roblet, le maire, a confié son état d'esprit fataliste à Aurélie Juinier. Depuis 2002, le département devrait en être doté. Il n'y a jamais rien eu de fait en ce sens. Quoi qu'il en soit, le schéma départemental, il n'y a qu'une seule ville qui existe pour les airs de grand passage, c'est Parler-Romilly. Parler-Romilly, on s'en occupe pas, on met Saint-Honelière, une commune de 350 habitants. Franchement, je l'ai un peu à travers de la gorge, ça me met quand même en colère. Que l'on puisse dépenser autant d'argent, de l'argent public quand même, pour une structure qui n'est pas adaptée. On est pour le faire, on le sait, c'est la loi, je ne reviens pas là-dessus moi. Je reviens simplement sur le fait qu'on est en train de dépenser de l'argent, on n'est même pas sûr qu'ils vont venir là. Si c'est trop petit, ils le disent d'ailleurs. Si c'est trop petit, on ne se mettra pas là. Quoi qu'il en soit, la commune de Ténelière ne s'occupera jamais de ce type de structure. Ça, c'est très clair. De toute façon, ce n'est même pas la peine qu'ils m'appellent. Je m'en lave les mains. Ils l'ont venu, ils l'ont, ils se l'assument. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada